Et d'abord, la Sonatel. La Sonatel qui occupe la place de leader dans la sous-région. Son nouveau directeur général, Aliou Ndiaye, accompagné de son prédécesseur, Cheikh Tidiane Baye, ont été reçus ce matin par le chef de l'État au menu des discussions, bien sûr, les enjeux de la société dans l'économie de notre pays. Nous allons écouter à ce propos Aliou Ndiaye, directeur général de la Sonatel. Il est au micro de Khadikan. J'étais venu avec mon prédécesseur, Cheikh Tidiane, et nous avons eu l'honneur, le président nous a fait l'honneur de nous recevoir pour évoquer la transition à la Sonatel d'une manière générale et les enjeux pour les années qui viennent. Et nous avons tenu d'abord à le remercier pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Je voudrais aussi remercier Tidiane pour la manière dont la passation s'est passée jusqu'à cet acte qui est peut-être aussi un acte important de soutien pour la suite. Vous allez nous dire que vous avez parlé des enjeux. Quelles sont-elles ? Alors, vous savez, Sonatel est la première entreprise de l'UOMOA. Elle est présente dans quatre pays, donc le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Et elle est un acteur majeur dans l'économie du Sénégal, dans sa croissance. Elle contribue beaucoup au budget de l'État, à la création d'emplois et puis au développement d'une manière générale des technologies de l'information et de la communication. Aussi bien au Sénégal que dans nos autres pays de présence. Et je pense qu'il est important ce que le président nous a dit. Il est important que ce rôle, on continue à le jouer et qu'on garde notre place de leader dans l'UOMOA.